Nos canards viennent éviscérés et conditionnés sous vide de l'abattoir agréé au norme CE. Voici d'ailleurs un foie gras présenté sous vide. Les autres parties du canard sont également conditionnées de la même manière. Je vais vous expliquer maintenant la façon de procéder au dévénage et au démervage du foie. Avant cela, je vais quand même vous expliquer la différence à faire entre le foie de canard et le foie droit. Un foie droit est beaucoup plus gros et beaucoup plus rosé. Vous aurez, en fait, il y a deux lobes dans le foie. Pour le foie de canard, on voit très bien la différence. Il y a le grand lobe et le petit lobe. Comparativement au foie droit, où les deux lobes sont pratiquement identiques. A la base du foie de canard, ici, le creux est quand même assez bien prononcé. Chez le foie droit, il sera beaucoup plus doux. Vous séparez les lobes en deux. Vous le coupez comme un portefeuille. En évitant de l'abîmer. Voici. On parvient alors à dégager la veine centrale. Avec l'aide d'un petit couteau, vous extrayez délicatement la veine. Moins le foie est travaillé, moins le taux de fond train. Ce n'est pas important à la cuisson.